L'Assemblée Générale Mixte de Capgemini est un rendez-vous très attendu par les actionnaires. Aujourd'hui je viens pour voir un peu les nouvelles ambitions du groupe. Là ce qui m'intéresse c'est de partager sur une stratégie globale du groupe et notamment à l'international. Ça nous permet d'être un peu à jour dès l'évolution des nouvelles techniques et des nouvelles applications. L'occasion pour Paul Hermelin de partager sa vision du groupe. On a connu une croissance qui s'est accélérée au long des quatre trimestres de 2017 avec un redressement spectaculaire des Etats-Unis. L'Inde était un outil de productivité, elle est en train de devenir un lieu et un centre d'innovation. Aujourd'hui le groupe Capgemini occupe une position leader dans le domaine du conseil, des services technologiques et de la transformation digitale. C'est d'ailleurs une de nos particularités par rapport à la concurrence, nous sommes présents sur tous ces métiers. Le numérique est au cœur de la stratégie de Capgemini. De plus en plus l'orientation du groupe est vers le numérique, c'est plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Le numérique continue à croître de plus de 20% par an et c'est notre principale source de croissance aujourd'hui. Évidemment une source de profitabilité future au fur et à mesure qu'on acquiert de la maturité de nos nouvelles offres de services. L'ensemble des résolutions a été adopté à l'Assemblée. Parmi elles, le renouvellement du mandat d'administrateur de Paul Hermelin et la confirmation dans ses fonctions de président du conseil d'administration et directeur général. Les actionnaires ont également voté pour la nomination de Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale en tant que nouvel administrateur. Dorénavant, le conseil d'administration compte 13 administrateurs. Un conseil renouvelé et marqué par la féminisation et la diversification des profils. Par ailleurs, les actionnaires ont adopté la distribution d'un dividende de 1,70€ par action au titre de l'exercice 2017 et mis en paiement à partir du 6 juin 2018. A l'issue de l'Assemblée, les actionnaires sont rassurés quant à l'avenir du groupe. Ah oui, on fait confiance à Capgell-Uni pour trouver les bons domaines, pour investir. C'est une bonne entreprise. C'est vrai que les résultats du groupe sont très encourageants et font plaisir à l'ensemble des actionnaires et à l'ensemble des salariés du groupe aussi. C'est plutôt la vision d'un groupe dont l'image se développe et qui ambitionne vraiment d'être leader mondial sur son marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada